Générique Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Générique Le président de la république est arrivé donc à Pékin pour prendre part au deuxième sommet de l'initiative Une Ceinture, Une Route. Et les sanctions américaines sur l'Iran font grimper le prix du pétrole. Bonsoir à tous. Le président de la république Ismaël Marguélie est donc arrivé à Beijing, capitale de la Chine, pour prendre part au deuxième sommet de l'initiative Une Ceinture, Une Route. La suite dans ce commentaire de notre envoyé spécial à Beijing, Aoué Abdi. Nous nous trouvons devant l'aéroport international de Pékin où le président de la république, son excellence, M. Ismaël Marguélie, est arrivé à la tête d'une importante délégation pour participer à la deuxième sommet international de la Route de la Soie. En parallèle à sa participation au sommet, le président et son excellence, M. Ismaël Marguélie, sera aussi attendu pour participer le 25 avril à la soirée commémorative de la 40e anniversaire de l'établissement de relations entre la Chine et Djibouti. Alors le DPI partage les mêmes visions, les mêmes objectifs, mais aussi les mêmes valeurs grâce à la convergence du point de vue des dirigeants, à savoir notre président de la république, M. Ismaël Marguélie, et son homologue chinois, M. Xi Jinping. Au marge de ces sommets, le président également aura un tête-à-tête avec son homologue chinois, M. Xi Jinping, afin de développer les voies et moyens pour accroître les relations bilatérales qui datent de 40 ans. Aoua Abdi RTD, Pékin. Un agenda très chargé, donc, attend le président Guélie lors de son séjour en Chine. Pour plus de précisions, je vous propose de suivre un extrait de l'entretien que nous avons eu avec notre ambassadeur en Chine, M. Abdallah Abdelahi Migil. Organisé par la partie chinoise sur l'initiative Une Route, Une Ceinture. La préparation de ce forum a nécessité plusieurs semaines, avec la partie chinoise sur le plan de l'organisation, des différentes séances, notre participation, tout l'aspect logistique, protocolaire, hébergement et autres. Les chinois avaient déjà initié, il y a déjà quelques siècles, sur ce qu'on appelait à l'époque la route de la soie. Cette année coïncite le 40e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et la République des Djiboutis. Et, Inch'Allah, demain soir, nous allons tenir une grande cérémonie qui va regrouper plus de 500 invités de marque. Nous avons voulu placer cette cérémonie sous le haut patronage de son Excellence, M. le Président de la République, Chef de Gouvernement, M. Ismaël Oumar-Guele, en profitant de sa participation du deuxième forum Une Route, Une Ceinture. Et vous pourrez suivre l'intégralité de cet entretien juste après cette édition. Dans l'actualité également en matière de santé publique suite à la recrudescence des cas de paludisme constatés ces derniers temps dans notre pays, le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, Abdelgad El-Kamil Mohamed, a présidé une importante réunion pour faire le point de la situation et a évalué la réponse à donner face à ce fléau qui menace la santé publique. A cet effet, plusieurs membres du gouvernement, des représentants des agences des systèmes des Nations Unies, les représentants des forces armées françaises stationnées à Djibouti et les représentants de nombreuses institutions djiboutiennes impliquées dans la lutte contre le fléau du paludisme, ont participé à la réunion. Après examen de la situation, il a été décidé de mettre en place rapidement un comité intersectoriel pour organiser une réponse adéquate et efficiente au risque de propagation du fléau du paludisme à Djibouti, dans notamment la sensibilisation de la population et la prise en charge médicale des patients. Sous la présidence de M. Mohamed Ali Mohamed, président de l'Assemblée nationale, et conformément à l'article 22 du règlement intérieur, la deuxième séance plénière de la première session ordinaire du Parlement de l'année 2019, de la huitième législature, a eu lieu ce mercredi à l'Assemblée nationale. Cette séance a vu la participation du Premier ministre M. Mohamed, des membres du gouvernement et de l'ensemble des parlementaires. Elle avait pour ordre du jour l'examen de sept projets de loi, à savoir le projet de loi portant adoption des comptes financiers de l'aéroport international de Djibouti pour l'exercice 2015, projet de loi portant adoption des comptes financiers de l'aéroport international de Djibouti pour l'exercice 2016, projet de loi d'orientation stratégique pour le développement et la promotion du tourisme en République de Djibouti, projet de loi modifiant et complétant le code de procédure civile, projet de loi modifiant et complétant procédure civile également, et projet de loi portant modification de la loi portant le crédit bail, et enfin projet de loi modifiant et complétant la législation en matière commerciale. Et après des discussions et un vote favorable de l'ensemble des projets, ont été adoptés certains avec des amendements. Et avant l'adoption du projet de loi à l'ordre du jour ce matin donc au Parlement, des échanges intenses mais constructifs ont eu lieu entre les parlementaires et les membres de l'exécutif. Les parlementaires comme Ibrahim Abdo ou encore Oumam Mohamed Hamid ont demandé des éclaircissements sur les projets de loi, sur la procédure civile et les codes civils, notamment sur les missions des accessoires. Après débat, le président de l'Assemblée nationale Mohamed Ali Hommed a remercié tous les participants, membres du gouvernement et parlementaires à la séance d'aujourd'hui. Quels sont les critères adéquats qui vont définir cette désignation ? Et quel sera le sort de nos aînés et assesseurs qui ont servi la patrie avant et après l'indépendance de notre pays ? Je vous remercie. Mais cependant, pourquoi vous vous jugez nécessaire de procéder à une nouvelle retouche après seulement une année de la mise en pratique ? En effet, à l'instar de mes collègues, je trouve que c'est de l'extrêmement court pour apporter un jugement des valeurs correctes à une évaluation précise. Si les erreurs que vous tentez de corriger actuellement sont si manifestes, pourquoi n'ont-ils pas été détectés lors de travaux préparatoires ? Les assesseurs du tribunal coutumier qui siègent dans les arrondissements et à la mairie de Djibouti, leur statut reste inchangé. Alors ça, ça doit être clair. Et j'ai même dit, le rapporteur l'a relu, ils rendent un service précieux à la nation et c'est des gens que nous estimons beaucoup. Nous avions une contradiction entre ce que nous avons écrit en 2018 dans le code civil et dans le code de commerce. Fallait-il laisser ces contradictions ? Par exemple, dans le code de commerce, on dit que les sûretés sont enregistrées par l'Odépic, alors que dans le code civil, on dit que les sûretés sont enregistrées dans un registre placé à la Banque centrale. Est-ce qu'il fallait laisser toute cette incohérence ? Non. J'estime que le droit est évolutif et si on se rend compte qu'il y a une erreur manifeste ou qu'il y a une contradiction dans deux lois, il faut les modifier. Je tiens à vous remercier pour votre acidité et votre participation active tout au long de nos travaux. Votre implication démontre une fois de plus l'importance que vous donnez pour améliorer les conditions de vie de nos populations à travers ces différents projets de loi que nous venons d'adopter. Pour ce, la séance est levée. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a reçu dans son cabinet le président de l'Université de Aden au Yémen, Dr Al-Qadir Nasr Ahmed, en présence de ses collaborateurs. Les discussions ont emporté sur le renforcement de la coopération entre Djibouti et le Yémen, deux pays amis et frères. L'échange a également porté autour des questions de partage d'expérience en matière de formation. En fin de rencontre, le président de l'Assemblée nationale a remis des cadeaux au président de l'Université de Aden, qui a remercié le président Hamad pour son accueil. Le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Al-Ami, c'est la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Janabou Mahondé, a signé aujourd'hui au cabinet du ministre une convention portant sur un plan d'action couvrant la période 2019-2020. A cette occasion, la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Janabou Mahondé, a mis en exergue l'importance de l'état civil qui permet, a-t-elle dit, à chaque enfant de jouir de tous ses droits et d'être reconnu comme un citoyen à part entière. Janabou Mahondé s'est dite satisfaite de la collaboration avec le ministère de la décentralisation sur la question de l'état civil et a félicité celui-ci pour le travail accompli. Elle a plaidé également pour la continuité de ce partenariat solide entre le ministère délégué à la décentralisation et l'UNICEF. Une réunion de travail du groupe de partenaires pour la protection sociale s'est tenue hier donc au Palais du Peuple. Cet atelier, co-présidé par la secrétaire générale du secrétariat d'état aux affaires sociales, Ifrah Ali, et par la coordonnatrice du système des Nations Unies, donc Barbara Mendy, a vu la participation des représentants des ministères sectoriels, du MENFOP, du ministère du Travail, du secrétariat d'état à la jeunesse et au sport et du ministère délégué à la décentralisation et des partenaires au développement dans l'UNICEF, le PAM, le PNUD, la FAO et l'OMS. Après la minute de silence observée en hommage aux victimes des attentats de Sri Lanka, la secrétaire générale du secrétariat d'état, Ifrah Ali, a fait une présentation sur l'état d'avancement de la protection sociale, notamment sur la phase d'opérationnalisation de la stratégie nationale de la protection sociale 2018-2022. La secrétaire générale n'a pas manqué également d'insister sur la transversalité de la protection sociale. Oui, une réunion très intéressante du groupe de coordination sur la protection sociale où les dernières nouvelles et les dernières propositions ont été expliquées aux collègues qui étaient autour de la table. On a aussi discuté la possibilité d'un financement qui devrait venir possiblement à niveau des Nations Unies pour la protection sociale, pour ne laisser personne de côté. C'est lié aux ODD. On aura tous les pays du monde qui vont effectivement essayer d'avoir ces financements. Mais je suis sûre qu'avec le progrès qui a été fait dans les domaines du social à niveau de Djibouti, sous la leadership du gouvernement, on est vraiment bien positionné pour aller en face. Toujours en nouvelle nationale, le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées de Al-Esséide et le directeur général de l'Institut national de la statistique de Djibouti et d'Irissa Ali Sultan ont signé ce matin une convention de partenariat à la NPH. La présente convention de partenariat pour objet de décrire les conditions d'engagement ainsi que les obligations entre les deux parties dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées, de la lutte contre la discrimination à l'égard des personnes handicapées, la levée des obstacles rencontrés à travers l'intégration sociale existant et future. Et dans le cadre de cette convention, l'ANPH s'engage à travailler étroitement avec l'INSD dans le diagnostic, l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie statistique du handicap, l'intégration de la dimension handicap dans toute enquête et étude à caractère nationale dans la mesure du possible. Le volet de la formation à l'endroit du personnel statistique des ministères sectoriels et des institutions partenaires, mais aussi du personnel de l'ANPH, dans la collecte, l'analyse et la diffusion des statistiques du handicap sont tenues en compte dans la présente convention. Et de son côté, le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées de Al-Esseride a déclaré que l'agence qui dirige l'ANPH va collaborer avec l'INSD dans le domaine de la coordination technique en assurant l'harmonisation, l'utilisation des méthodes, concepts et d'outils communs en matière de statistiques du handicap. Également, l'INSD va mettre son expertise au profit de l'ANPH. Depuis plus d'une semaine, la mission médicale turque est à pied d'œuvre à l'hôpital général Pelletier pour dispenser gratuitement des activités de consultation et d'intervention chirurgicale de pointe. En effet, composé d'imminents médecins et chirurgiens expérimentés de l'hôpital Achibaden, la mission médicale turque a pu consulter plus de 200 patients djiboutiens et une cinquantaine d'entre eux ont pu bénéficier d'interventions chirurgicales spécialisées. Au terme de cette mission, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Abanoïta, a rendu un vibrant hommage à l'excellente coopération sanitaire qu'entretiennent nos deux pays, notamment à travers des formations de médecins ou des missions médicales qui sont désormais pérennisées. On dit bienvenue à la caraventurque. Et depuis donc, mardi dernier, dans la matinée, s'est déroulée au gymnase du lycée d'État de Djibouti, une cérémonie marquant la fin de formation, d'un stage de formation d'entraîneur de niveau 1 lancée par la Fédération Djiboutienne de Handball au stade Goulet des 10 jours plus tôt. L'événement clôturant cette formation qui a bénéficié à 36 entraîneurs de Handball, a vu la participation du staff de la Fédération de Handball, du directeur des sports, du secrétariat d'État à la jeunesse au sport, de l'expert international, les superviseurs chargés de la formation, ainsi que plusieurs dizaines férus de cette discipline qui gagnent de plus en plus de pratiquants et en spectacle, notant que 16 récipients d'air, dont 13 licenciés en IHF et 3 en CIHF, sur les 36 apprenants, se sont dit heureux de leur réussite. Les représentants des stagiaires par l'aide de l'école Djiboutienne de Handball, je vous en félicite. Aujourd'hui, vous avez en tout cas les compétences au niveau des entraîneurs pour la mettre en place, et bien plus que ça. Non seulement l'école de Handball, mais aussi développer le haut niveau, la première division, les équipes nationales. Je voudrais dire que sur l'ensemble des stagiaires qui ont passé les examens, il y en a trois, on va les distribuer après, qui ont obtenu le niveau C. Le niveau C, dans la hiérarchie des diplômes de l'IHF, c'est à un niveau supérieur. Il y en a 11 qui ont obtenu un niveau D, qui est le niveau de reconnaissance de quelqu'un qui est capable d'entraîner en autonomie. Et puis, les autres sont, pour l'instant, au niveau de la participation, parce qu'ils ne sont pas bons, parce qu'ils ne sont pas prêts. Donc, ils vont continuer à travailler, et puis, lors du prochain stage, ils pourront prétendre au niveau D, voire au niveau C. Et dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités nationales pour améliorer la prise de décision et l'intégration des obligations environnementales, une équipe du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement et du ministère délégué à la décentralisation ont initié une réunion de travail avec la préfecture de la région de Diquil et les conseils régionales pour discuter des grandes lignes du projet de renforcement des capacités exécutées par le ministère de l'Environnement en collaboration avec le PNUD et financées par le GEF. S'en est suivi une matinée de sensibilisation sur les obligations découlant des conventions de Rio. Ce projet a pour finalité de renforcer les capacités des institutions nationales dans le suivi et le respect des engagements internationaux en matière d'environnement. Et à l'issue de cet atelier, les participants ont bénéficié des connaissances générales relatives aux questions des changements climatiques, de biodiversité et de désertification. Il y a des sensibilisations sur les conventions de Rio. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que Djibouti a ratifié la conférence de Rio, couramment appelée, lors du sommet bien sûr planétaire en 1992, pour faire face bien sûr aux problèmes environnementaux qui touchent de par le monde. Je pense que Djibouti est particulièrement touché, notamment notre région, par les changements climatiques, d'autant plus que nous, on est traversé par les corridors la route nationale 1 qui a son importance et qui a un flux très important des camions, des accidents spectaculaires se produisent, des produits chimiques transitent chaque jour sur le long de ce corridor. Donc partant de ce fait, le ministère de l'Habitat, de l'urbanisme et qui est en charge de l'environnement est présent avec nous ici en collaboration avec le PNUD. Ces derniers temps, il y a beaucoup de mouvements qui parlent de l'environnement. Djibouti n'est pas un reste, bien que nous, on est un pays consommateur, dont on reçoit plutôt des fonds mondiaux tels que les fonds pour l'environnement mondial. L'objectif aujourd'hui, c'est de parler quatre composantes qui ont très bien sûr à la problématique de l'environnement, liées à l'environnement. Page nécrologie, à présent, nous avons le regret de vous annoncer le décès de Féu Ali Abdelahi Moussa d'Ali China survenu dimanche dernier à l'hôpital général Pelletier suite à un accident cérébral né en 1962 à Djibouti. Le défunt a fait sa carrière dans la gendarmerie nationale durant une décennie. Féu Ali Abdelahi, footballeur de talent, était très connu dans les milieux sportifs, notamment dans le milieu footballistique djiboutien. Membre de l'association djiboutienne des anciens sportifs, Ali China donc, était très apprécié pour ses prestations. Le défunt laisse derrière lui une veuve, deux filles et un petit-fils. En cette circonstance douloureuse, la famille sportive djiboutienne dans son ensemble adresse ses condoléances les plus attristés, à la famille, aux proches et amis du défunt et prie donc le tout-puissant de l'accueillir en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi la jaun. En nouvelles du monde à présent, en Égypte notamment, Abdel Fattah al-Sissi est parti pour rester. L'autorité égyptienne des élections a validé le résultat du référendum qui prolonge de deux ans le mandat du président al-Sissi et l'autorise à se présenter en 2024 à un troisième mandat qui arriverait à expiration en 2030. Le référendum a été donc approuvé par près de 89% des votants et la réforme constitutionnelle est immédiatement entrée en vigueur. Lakin Ibrahim, président des autorités égyptiennes des élections a indiqué donc que les changements constitutionnels sont effectifs immédiatement. La réforme constitutionnelle renforce par ailleurs le contrôle du chef de l'État sur le système judiciaire et l'octroie un pouvoir politique à l'armée qui est un pilier du régime d'Abdel Fattah al-Sissi. Le président égyptien a félicité donc ses concitoyens pour leur conscience nationale. Inondation en Afrique du Sud 51 morts. Le président Cyril Ramaphosa était sur place et le président sud-africain donc devait se rendre aujourd'hui dans l'est du pays où des pluies torrentielles et des glissements terrain ont fait au moins 51 morts ces derniers jours. Nos pensées vont à toutes ces familles et les communautés qui ont perdu des proches qui ont été blessées et qui ont perdu leur bien a indiqué le président Ramaphosa dans un communiqué publié hier à son retour d'Egypte où il a participé à des réunions de crise sur la Libye et le Soudan. La situation nous impose de rassembler toutes les nations pour venir en aide à tous ceux qui ont été affectés ajouté le président tandis que les autorités locales relevaient dans la nuit le bilan des victimes. Les équipes de secours poursuivaient leurs efforts pour dégager les glissements de terrain qui ont affecté la province notamment dans la région de Durban la capitale principale dans le code du KwaZulu natal. Et enfin sanctions américaines sur l'Iran le prix du pétrole a grimpé. Donald Trump fait chauffer les marchés pétroliers mondiaux. En cause l'annonce de la fin des dérogations accordées à 8 pays acheteurs de pétrole iraniens. Cette mesure vise à mettre la pression sur Téhéran. Le baril a son plus haut niveau depuis 5 mois immédiatement. La nouvelle fait bondir les cours de pétrole brut. Entre lundi et mardi le prix du baril de Brent grimpe de 39 centimes pour s'établir à 74,43 dollars mardi midi soit le plus haut niveau depuis 5 mois. Cette hausse des prix du pétrole constitue une source d'inquiétude pour les économistes. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également pour votre très aimable fidélité. Je vous rappelle que dans quelques instants vous pourrez suivre l'intégralité de l'entretien que nous avons eu avec l'ambassadeur de Djibouti en Chine Abdallah Abdelahi Megil où la Chine où le président est en déplacement actuellement. Excellente soirée sur Télé Djibouti. Merci.